Imaginez-vous, assis en position du lotus depuis des heures, les yeux fixés sur le symbole éternel de l'infini, quand soudain une envie pressante se fait ressentir. Mais est-ce vraiment la vessie ou l'énergie cosmique qui déborde ? On parle souvent des miracles de la méditation. Mais qui oserait évoquer ces effets moins glamour ? Figurez-vous que l'assaise de certains initiés, cherchant le nirvana à travers des jeûnes de sept jours complets et des récitations de mantras longues comme un jour sans pain, ont parfois des conséquences, disons, moins célestes. Certains murmurent dans les couloirs des ashrams que des pratiques intensives pourraient perturber l'équilibre délicat de l'appareil urinaire. Oui, vous avez bien entendu. Ces quêtes d'éveil spirituel risqueraient de mener droit à l'incontinence. Alors, avant de suivre le gourou du coin et de vous lancer dans un marathon de méditation transcendantale, rappelez-vous que même le spirituel doit composer avec le corporel, sous peine de transformer votre quête sacrée en une course désespérée vers les toilettes les plus proches.